Pour plusieurs Québécois, le Maine, c'est les vacances. Pour ces habitants aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est l'endroit où s'est déroulée la pire tuerie de masse de 2023 aux États-Unis. Elle survient dans la deuxième ville de l'État, qui ne compte que 36 000 habitants. Je n'ai pas dormi de la nuit, dit cette résidente. Nous avons plusieurs victimes. J'ai besoin de toutes les unités que vous pouvez trouver, demande un agent dans une communication avec les répartiteurs de police. Je suis en train de l'activation. Plusieurs victimes pour un shooter actif dans le town de Lewiston. Et l'appel continue jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a beaucoup de victimes. Le suspect se nomme Robert Card, un réserviste de l'armée, instructeur de tir, stationné à une demi-heure de Lewiston. L'homme de 40 ans aurait récemment été admis dans un centre hospitalier pour y traiter des problèmes de santé mentale. FBI, ATF, shérifs, policiers locaux, gardes nationales. Card vient de déclencher la plus grande chasse à l'homme des dernières années en Nouvelle-Angleterre. Les autorités évitent de dire à quelle vitesse il se déplace et où il peut se trouver. Camden Martin habite Lewiston depuis toujours. Mon avis, et mon bon sens, c'est mieux de rester chez soi histoire d'éviter la circulation. Il respecte à la lettre les conseils de la police. Restez chez vous, n'approchez pas le tueur, Robert Card. J'ai reçu d'abord une première notification par SMS en disant restez chez vous, restez confinés, barrez vos portes parce qu'il y a quelqu'un qui a... c'est une tuerie active. M. Martin fait partie des 5 % de francophones de l'État. Ses ancêtres sont nés à Saint-Liboire, en Montérégie. D'habitude, notre référence, c'est les grandes villes aux États-Unis. On ne pense pas vraiment aux endroits paisibles. Déjà, comme l'État humain, c'est très rural, c'est calme ici, on pense aux vacances d'été et tout ça. Donc, je pense que jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment présent, je ne saisis pas tout à fait l'ampleur de ce qui s'est produit. Les scènes bien quotidiennes pour de nombreux habitants de Lewiston se transforment en un curieux mélange de fiction et de réalité. Sean était lui aussi au restaurant chez Mengiz cette semaine, mais pas mercredi soir, quand le tireur y est entré. Cependant, ses amis y étaient. Entre des médias venant de tous les coins du monde et un hôpital gardé par des policiers, il théorise sur l'épineuse question du contrôle des armes à feu, très faible d'ailleurs dans l'état du Maine. Ça réaffirme ce que j'ai pensé déjà, c'est que nous avons un grave problème ici aux Etats-Unis avec les armes, comme vous le savez bien. C'est le problème de prolifération d'armes qui circule facilement. – Félix Séguin, TVA Nouvelles, à Lewiston. – Sous-titrage Société Radio-Canada